Et salut à tous, c'est Jason, on se retrouve aujourd'hui pour le 8ème chapitre, épisode 10 au roi, si j'ai pas de bêtises, du coup de Aplactel Innocence, on est parti pour le chapitre 8, let's go. Donc le chapitre chez nous, donc on avait été à la conquête du château d'Ombrage. Donc vous avez un petit résumé en dessous, du coup, du coup, Amicia et Amélie ont retrouvé Lucas, semi-inquisition, y atteint le château d'Ombrage, une torteresse ancestrale isolée mais envahie par les rats, après une rude bataille pour éliminer les rongeurs, les orphelins ont pu passer leur première nuit de repos à l'abri. Bon apparemment c'est pas le dernier chapitre, enfin je me suis pas renseigné, j'ai pas envie de le spoil non plus, mais je pense que ça serait un peu trop beau pour que ce soit le dernier chapitre, je pense qu'on aura encore une longue route à faire, on verra. Allez, on est parti, j'adore vraiment ce jeu, maintenant il est bien passé. C'est quoi ce bruit ? C'est Lucas ! Suis-moi, tu vas mort ! Non, attends deux secondes, j'irai avec toi après. Par là ! Je vais d'abord aller checker ici, parce que regardez, on a un établi. On a un établi mais j'ai pas récupéré l'outil qu'il y avait. Si ? Bon, bon. Par le moment j'ai récupéré. Ah mais je peux rien faire en fait, je peux rien faire. Il manque de l'attirail mais j'ai pas d'attirail. Mais R2, c'est pas grave. On a quand même de la ficelle. C'est un peu dommage, je peux rien faire du coup avec ça. Ah si, maintenant je peux. Ok. Donc je peux faire un sac de munitions, une pochette. En utilisant une section plus épais, machin. Réduire le temps de rechargement de la fronde. Non, à ce point t'as un sac de munitions je pense. Ça, ça va me simplifier la vie. Ça, ça va être cool. Et du coup il me restera pas mal de trucs à faire du coup. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il va falloir qu'on rapiasse ces paillasses. Ben regardez, il y a plein de trucs. Ah peut-être que je peux encore migdifier. On va voir. Non, ça aurait été trop beau. Il me manque un outil du coup. Il me manque un outil. J'aurais peut-être dû attendre. Mais tant pis, c'est pas grave. Il y a encore des trucs à ramasser ici. Du tissu. Allez c'est parti, on va suivre Hugo. Il me manque un outil du coup. J'ai besoin de la fiole sur la table gauche. Euh, d'accord. Et moi, et moi ? Je fais quoi ? Il faut de la lumière pour le final. Hugo, une bougie. Sache, c'est clair. Alors, la fiole sur la table de gauche ? Alors, de quelle fiole il me parle ? Ah, de ce truc là, ok. Parfait. Oh, ça doit être ça. Ok. Il y a encore un truc là. Et puis, Laurentius aussi peut-être ? Tiens, autre chose ? Euh, oui. Le concentré de sève de laurier. Juste derrière moi. J'y vais. C'est quoi un grand œuvre ? Ça se mange ? C'est l'élixir qui éclaira ton chemin. Le flambeau du porteur de la macula. Ça m'est venu comme ça, cette nuit. Voilà. Bien. Voilà. La larme de l'ange. Le couronnement alchimique. L'élixir. Hugo. Oh. J'ai flippé tout d'un coup. Euh... C'était pas censé faire ça. C'est... C'est pas grave, Lucas. Peut-être qu'on devrait te laisser te reposer, hein, Hugo ? Bravo, Lucas. T'es un sorcier. Amicia, viens. Je te suis. D'accord. Mais attendez, Oscar. Pour des trucs là-bas, mais je pense que j'ai déjà été voir. Euh... Bon. On va laisser Lucas faire ses machins bidules. Bon. Hugo. Je te suis. Ouais, il y a des trucs là. Attendez. Amicia, tu vas où ? Descends, tu veux venir ? Non, mais non, c'est bon. Ça va où comme ça ? Elle voulait pas descendre. Elle a fait un changement qu'il y avait un autre truc. En fait, tu as vu, Mélie ? Non. Ah, elle... Elle est peut-être déjà partie. Oh non, je veux lui dire au revoir. Wouah. Ça doit faire des siècles que ce château est vide. Oé ! Wouah. Amicia, viens. On fait tous les deux. C'est quand même plus joli du jour. Deux jours aussi. Ça va, on rigole bien. Je suis sûre que l'Inquisition aussi. Mélie, alors que t'es pas partie ? Viens. Faut qu'on parle. Il y avait pas des rats là. Il y en a plus, je crois qu'ils sont tous dans le même trou. Et comme il fait jour, je me demande ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il se passe ? Comme ils ont peur de la lumière. Il se passe que ce château est une ruine. Et c'est exactement ce qu'il vous faut. Ceux qui ont construit cet endroit voulaient vraiment pas qu'on les emmerde. Soyez sages et ça ira. Alors, tu vas partir chercher Arthur ? Si je peux aider ? Arthur, c'est mon problème. T'as entendu comme moi. Ces chiens de l'Inquisition l'ont emmené au Bastion. Je sais où chercher. Je le trouverai. Amicia, viens voir. Écoute, avec Hugo, ça a pas l'air facile. Mais crois-moi, ça vaut le coup. Il te sauvera. Ils finissent toujours par nous sauver. Même si, tu sais, les frérots, parfois, t'as juste envie de les tuer. Les symboles, Amicia ? Je te crois. En tout cas, pars pas sans dire au revoir. C'est pas mon genre. Amicia, viens s'il te plaît. Oui, Hugo. Qu'est-ce que tu as trouvé ? Bon, c'est fini avec elle. Ok, les symboles. De quoi il me parle, d'une symbole, là ? Là, en bas. C'est comme le dessin. Quel dessin ? Celui de la salle à manger. Je vais te montrer. Viens. Je te suis. C'est vrai qu'il y a un petit truc sympa. Inspecter le symbole dans la grande salle. Ok, Milly, on va lui plus parler. Ok, on va descendre, alors. Il est déjà tout en bas ? Non, c'est sérieux, le truc est très rapide, Hugo. Un creuset d'alchimiste. Lucas sera content. Ok, on va. C'est les mêmes symboles. Tu as raison. Des armoiries d'alchimiste, peut-être ? Tu as vu l'arbre ? L'arbre ? Viens. Allez, t'es ici. Non, je peux toujours rien faire avec. Ok, Hugo. Il est où ? Je l'ai descendu, ok. Je ne peux rien faire, moi, en fait, là. Il est là, ok. On va récupérer de la ficelle, là. Oh, petit papillon. Où vous allez ? Tu t'es fait de nouveaux amis ? Oui ! Amicia ? Amicia ? Amicia ? Amicia ? Amicia ? Pardon d'être malade, Amicia. Non, non, non. Tu sais, on va trouver un moyen de te guérir. Et puis, il y a Lucas et Melly, maintenant. Lucas ! Viens voir les papillons ! Quelqu'un a l'air de bien s'amuser, on dirait. Elle s'étend, Lucas. Oui, la macula progresse dans son sang. Les textes disent qu'il existe plusieurs seuils et qu'à chacun de ces seuils, le porteur risque de sombrer à tout jamais. Combien de temps avant nous ? Pas beaucoup. Hugo approche du premier seuil. Mon maître et ta mère essayaient de retarder ce moment. Mais comment ? Qu'est-ce qu'il faisait ? Il travaillait sur un élixir très complexe qui aurait permis à Hugo de se préparer. Et toi, tu saurais le faire ? Je ne suis pas aussi savant qu'eux, mais leurs travaux s'inspirent d'un livre interdit. Le Sanguinis Itinera. Ça veut dire qu'avec ce livre, tu pourrais peut-être... N'y pense même pas. Le Sanguinis Itinera est un livre dangereux. Il est scellé avec d'autres ouvrages dans les caves de l'université. La zone grouille de soldats, ce serait se jeter dans la gueule du loup. En temps normal, oui. Mais en profitant de la confusion actuelle, on a peut-être une chance. C'est en ville, pas loin de là où ils retiennent mon frère. Si t'es prête à prendre ce risque, je peux t'aider à entrer. Merci. Bon, je vais aller préparer mes affaires. Retrouve-moi à l'intérieur quand t'es prête. Vous allez avoir besoin de matériel. Je vais m'en occuper. Hugo ? Je suis vraiment désolée. Je dois partir. T'inquiète pas. Je vais rester avec Lucas. Bien. Je reviens vite. Ouais, donc on a quand même pas mal de chemin encore à faire. Donc c'est cool. Bon, bah allons-y. Allons-y. Rejoindre Mélis dans la grande salle pour partir avec elle. D'accord. Ah, on a un truc là, par contre. Ah oui. C'est les objets qu'on a trouvés. Au moins, ça nous évitera de les perdre dans ce bazar. Ah bah du coup, peut-être que je vais partir par ici. Ou alors, je peux descendre. Euh, attendez. On va voir si je peux actionner. Non, toujours pas. Ok. Bon, alors on va descendre de l'autre côté. Parce que j'ai vu qu'on pouvait descendre plus loin. Donc on va y aller. Bon, c'est bien un peu courir. Donc, c'est jouette. Il y a des tonnes d'araignées. Pas cool. Voilà. Attends, c'est vachement joli. Regardez, moi, ça. Petite vue comme ça sur les... Je peux dire sur les champs, mais sur le paysage, c'est plutôt pas mal. Oh, une tombe. Oh. Ok, là, je pense que c'est la salle à manger. Enfin, là, le truc. Ok, une tombe. Il y a peut-être des trucs à faire ici. Pourquoi s'il y a une tombe ? On n'a pas de... Il n'y a aucune indication ? Ok. Bon. Bon, c'est dommage, ça. On aurait pu mettre un petit truc sympa. Par contre, là, c'est en train de tout casser. Ok. Bon, c'est juste une tombe, quoi, en fait. Il n'y a pas d'indication. C'est dommage. Ok, j'ai du pire avec moi. Ok, bon. J'aurais peut-être dû descendre avec Hugo tout à l'heure pour voir. J'aurais peut-être tué un truc. Je ne sais pas trop. Mais, bref, tant pis. C'est pas grave. On va retourner par là. Soyez prudentes en ville. Les choses doivent être plus chaotiques, là-bas. T'en fais pas. Nous, les filles, on sait se débrouiller toutes seules. Je sais bien. Bonne chance, quand même. Ok. Alors, lui, il est en train de faire ses breuvages. Du coup, en ville... C'est où, le truc, en fait ? Je me suis un petit peu paumé, là. On va remonter. On va devoir ressortir, alors, j'imagine. Alors, peut-être pas par là, par là. On va essayer. Si c'est pas par là, je sais pas où c'est, mais on va remonter par ici. Je crois plutôt que c'était la porte qui avait en dessous, hein. Ah, il y a un escalier, là. Ah, je peux pas y aller. Je peux pas y aller. Elle est partie où, Melly, là ? Je suis un peu bloqué. Non, je crois que c'est la porte, là, à mon avis. Il n'y a que ça, hein. À moins qu'il y ait un autre endroit que j'ai dû louper. Ah, elle est là, en fait, Melly. Ok, super, n'importe quoi. Et on est déjà au chapitre 9. C'est génial. Mais écoutez, je vais couper l'épisode en deux. Et je vais, comme ça, passer directement à la suite. Au moins, il n'y a pas de confusion. Allez, je vous dis à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada